Balthus est l'un des artistes les plus singuliers et les plus intéressants de notre temps. Son œuvre est caractérisée par des contrastes dans les tableaux qu'il peint, dans la manière dont il traite les différents sujets dans ses œuvres, une certaine ambivalence qui est très souvent présente et palpable. Ses œuvres permettent également différents niveaux de lecture, donc ses multiples facettes dans ses peintures qui sont très intéressantes à voir. Et c'est aussi cette part de mystère qui est toujours perceptible dans ses œuvres. Balthus était un autodidacte. Au lieu d'aller suivre une formation académique, il a préféré aller au Louvre pour copier des œuvres de grands maîtres comme Poussin, par exemple, Delacroix, Géricault, Le Caravage. Tous ces artistes semblent l'avoir très fortement impressionné. Il a également copié les grands maîtres de la Renaissance. Il s'est intéressé aux fresques d'artistes comme Piero della Francesca ou Massaccio. Ce sont ces grands maîtres de l'art classique qui l'ont inspiré, qui l'ont copié dans ses œuvres. Mais ce sont aussi des éléments de l'art populaire qu'il a traité dans sa peinture. Par exemple, des illustrations de livres pour enfants, notamment Pierre Lébouriffé, des récits qui sont très connus dans les pays germanophones. Ou encore la littérature, qui a joué un rôle très important. Par exemple, le roman Léo de Hurlevent d'Émilie Pronté, dont il a fait des illustrations et qu'il a utilisé comme point de départ pour de nombreux tableaux par la suite. Donc on voit aussi cet intérêt pour l'enfance, pour le thème de l'enfant ou pour les thèmes qui intéressent les enfants, qui jouent un rôle très important dans sa façon de travailler. Balthus est né en 1908 et mort en 2001. Donc il a véritablement traversé tout le XXe siècle et a néanmoins réussi à toujours capter en quelque sorte l'attention de ses contemporains en traitant des sujets, en les traitant de façon très particulière, de sorte que Balthus était effectivement l'un des artistes les plus renommés à partir d'un certain moment de sa carrière. Néanmoins, il n'a peint qu'environ 350 œuvres, donc une œuvre relativement restreinte. Ce nombre relativement limité de peintures que Balthus a réalisé est également lié au fait que Balthus travaillait très lentement. La patience, le rapport au temps, jouent un rôle très important dans sa vie d'artiste, mais également dans les thèmes qu'il traite dans ses tableaux. Un autre facteur important est le fait que Balthus, à partir de 1960, ou précisément 1961, n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à la peinture, puisque de 1961 à 1977, il était directeur de l'Académie de France à Rome, dans la Villa Medici. Et à côté de ses fonctions représentatives, il a passé beaucoup de temps à restaurer cette Villa Medici, à lui redonner son apparence originale de la Renaissance. Et à partir de 1977, période où il s'installe en Suisse, à Rossinière, au Grand Chalet, étant d'un âge relativement avancé, sa vigueur corporelle relâchait un petit peu. Donc, par la force des choses, il peignait beaucoup moins que dans sa jeunesse. Balthus avait un rapport très étroit avec la Suisse. Dès sa jeunesse, pendant la Première Guerre mondiale, avec sa famille et ses réfugiés en Suisse, également pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa première épouse était une Suisse, Antoinette de Watteville, originaire de Berne. Et par la suite, il a également passé les dernières 25 années de sa vie en Suisse. Sous-titrage ST' 501